Vous avez habitué vraiment à des éditeaux sportifs assez solides, j'ai envie de dire. Alors, on espère la même chose pour l'économie et la politique, pourquoi pas ? Alors, commençons d'abord par cette mise à jour du championnat professionnel de Liga. Il y a un match cet après-midi à 17h, le Widdell de Clemson, qui joue le maintien, il faut le rappeler, reçoit la J.S. Kabylie. Eh bien oui, Clemson, J.S. Kabylie. Clemson joue tout simplement le maintien. Vous le savez, 22 points avec deux matchs de retard, une équipe Clemsonienne qui doit déjà gagner à domicile pour tenter de rejoindre Borjbo Alaric qui totalise 25 points et l'USM Blida. Et puis, passé ce match, il faudra donc passer au prochain match, que ce sera contre le Mouloudia d'Alger. Mais avant tout, revenons sur cette rencontre avec Abd al-Qadr Amrani, l'entraîneur du Widdell de Clemson. Eh bien pour lui, ce match est capital dans la perspective du maintien, il le dit à Zin Amr. Cette rencontre aussi, elle est aussi difficile que simple. Mouloudia d'Alma, étant donné que l'on joue quand même notre maintien, et l'autre maintien passe par les matchs déjà conduits à domicile. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Maintenant, c'est un côté pression, je pense qu'on va subir quand même une certaine pression. Mais j'espère qu'on va se retrouver par la suite, parce qu'on n'a pas le choix. Je commence contre une équipe, c'est vrai qu'ils ont atteint leur objectif d'être qualifiés. En même temps, c'est l'équipe qui a déjà gagné la Coupe d'Algérie, mais ça n'empêche que c'est une équipe qui peut... Je peux dire que c'est difficile, hein. Les jeunes de la JSK, c'est des joueurs qui ont déjà joué des matchs officiels, donc c'est un niveau, je pense. Mais qu'est-ce que je fais, c'est que les joueurs qui seront atteints. Pour la JSK, et vous le savez très bien, l'équipe est fatiguée, elle n'a pas eu de repos. La gestion, rappelons-le, en début de saison, entre le passage de la Champions League au championnat, ajouté à cela la Coupe de la CAF, et bien il semble bien que sur cette fin de saison, le président Hanachi et M. Belhout aient décidé de faire reposer certains titulaires, de leur donner tout simplement des vacances. On écoute M. Rachid Belhout au micro toujours de Zinaab. On a huit joueurs qui sont mis au repos, bien obligés, parce qu'il y a des blessés, il y a des suspendus, et ça, et on est obligés d'envoyer une équipe, pas amoindrie, mais une équipe avec huit titulaires, huit titulaires, qui d'habitude jouent et qui ne joueront pas, parce qu'on a décidé avec le président que moi je vais rester avec eux pour justement les mettre dans un état de forme pour le travail et pour les soins, pour tout, pour pouvoir qu'ils soient présents pour le match de Saïda et le match de Belhout. Et puis on a aussi une réunion de travail avec le président pour justement préparer cette Coupe d'Afrique au niveau des recrues et de ça. Il y a beaucoup, beaucoup de pain sur la planche à faire valoir dans les deux ou trois jours qui viennent.